Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo sur FF14. Aujourd'hui je vous propose de voir avec moi les quêtes du ninja 30 à 50, j'espère qu'elles vont vous plaire. Je pense qu'elles sont un petit peu longues, alors on s'y met directement. Let's go, je suis Alim Salomunza et je vais aller récupérer ma quête. Alors bien évidemment si vous désirez faire cette quête, il vous faut les amis, avoir fait d'abord les quêtes du sur une heure jusqu'à la quête niveau 30 et avoir suffisamment avancé dans la quête épopée. Si cette quête ne se débloque pas, c'est que vous n'êtes pas assez avancé dans la quête épopée. Les visiteurs de l'ombre, Jacques a une mission un peu particulière à vous confier. Ah, vu la manière dont j'ai tenu tête aux bourreaux, il n'y a que toi que je peux confier cette mission délicate. Pour une fois, cela n'a rien à voir avec le code d'honneur des pirates. En fait c'est à propos d'individus louches dont on nous a signalé la présence dans les environs de Port-au-Vent. Ils se font passer pour des immigrants, mais personne n'a réussi à savoir où ils viennent, ce qui est tout de même bizarre. Si tu veux mon avis, ça sent l'organisation clandestine à plein nez. En tant que garant de l'ordre dans les dessous de la société orzéenne, il en va de notre devoir de rester vigilants. Mais pour cela, il va d'abord nous falloir en savoir plus au sujet de ces drôles d'oiseaux. J'ai déjà envoyé Perimu au Rimu sur place pour faire le point sur la situation. Par à sa rencontre, et ensemble, essayer de découvrir l'identité de ces mystérieux individus. Bonjour ! Émilie ! C'est avec vous que je vais faire équipe pour cette mission ? Quelle chance, je ne pouvais pas rêver mieux ! En fait, votre aide est la bienvenue, car je n'ai pas encore réussi à mettre la main sur quelques indices que ce soit qui pourraient nous amener sur la piste de nos suspects. Ils se seraient présentés aux habitants du Hameau comme des immigrants venus d'une île méridionale. Mais les registres de la douane de Malvan ne font état d'aucune embarcation en provenance de cet endroit. Impossible de savoir comment ils sont arrivés ici. Je pense que le meilleur moyen de connaître la vérité serait de les confronter directement. Bien sûr, cela comporte des risques, mais nous devrions saisir notre chance avant qu'il ne soit trop tard. Hein ? Vous avez entendu ce cri ? Vous aussi ? Ça venait de là-bas, suivez-moi ! Excusez-moi les amis, je me suis emportée en entendant ce bruit. Vous êtes avec ces pirates ? Je vous en prie, mais ne me faites pas de mal. Vous en faites pas ! Nous ne voulons aucun mal. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ici ? Eh ben, je... J'étais à la recherche d'une amie, et j'ai croisé la route de ces individus qui ont commencé à me provoquer, sans raison. Tout à coup, ils ont commencé à se quereller, et une bagarre s'en a en suivi. En fait, je... Je suis vraiment pas sûre de ce qui s'est passé. Je vois. En tout cas, le principal, c'est que vous n'êtes pas blessés. Il y a beaucoup de pirates qui viennent remplir leurs réserves de nurels ici, et les skis sont un peu trop imbibés. Un accident est vite arrivé. C'est très aimable à vous de me prévenir. Je ferai attention à l'avenir. Sur ce, veuillez m'excuser. Je dois aller retrouver mon amie. Émilie, ne trouvez-vous pas que le comportement de cette jeune femme est un petit peu louche ? Euh... Quelque chose n'est pas naturel chez elle, j'ai rien à marquer... J'aurais un marquer de spécial ? Vraiment ? Pourtant, il y a quelque chose qui colle pas. Elle nous a parlé d'une bagarre, mais on voit bien que ces hommes ont été assassinés par des professionnels proprement et en un seul coup. Je pense que nous avons tout intérêt à la suivre discrètement. Ne perdons pas de temps, elle est partie vers l'est. Regardez ça ! Il y a encore eu du grabuge. Je me demande si cette jeune femme est allée chercher des noises à ses soi-disant immigrants. En tout cas, malgré leur accoutrement, ceux-ci ne sont pas de simples paysans. Ils sont armés. Je n'en ai plus pour longtemps. Je... Hommes aux airs paysans. Ok. Je n'en ai plus pour longtemps, je vous en prie. Remettez ceci au bord où Tsubame est encore en vie. Le pauvre homme vient de rendre son dernier souffle. Que peut bien être cette espèce de pierre qu'il vous a remise ? Un talisman, peut-être. Pour le moment, nous devons continuer à suivre cette jeune femme, ou nous allons perdre sa trace. Il me semble qu'elle a pris la route de la Haute-Nocéa. Madame ? Comme on se retrouve. Eh oui, c'est bien à moi ! Tu ne croyais quand même pas que j'allais me laisser berner par ce déguisement ridicule ? Oh ! Regarde du corps ! Oh, j'en ai la chair de Paul ! Rassurez-moi, avant tout hier, tu as compris que cette jeune femme n'est pas qu'une simple paysanne, n'est-ce pas ? Euh... Euh... Oh ! Il n'y a personne... Il n'y a qu'une personne assez naïf, pour croire... ...une technique aussi prévisible. Je te reconnais bien là, mon petit Oboro. Comme toujours, tu parles trop, Karasu. Regarde-nous, des enfants nés du même pays, qui passent leur temps à essayer de s'éliminer les uns les autres ! Si tu crois que ça m'amuse, eh bien... Tu as tout à fait raison. Ha, 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 ha ! Mais en fait, d'où sortent ces deux cloportes ? Et je ne me rappelle pas les avoir invités à notre petite fête de retrouvailles. Intéressant. En général, j'arrive à prévoir la fortune de mes compagnons de jeu, mais avec toi, il y a quelque chose de différent... La mystérieuse surineuse, voilà qui va mettre un petit peu de piment. Sur ce, ne m'en voulez pas, mais je dois vous laisser à leur voyeur, mes mignons. Karasu, attends ! Toujours le premier pour prendre la poudre d'escompète. Je vous reconnais. Nous nous sommes croisés à Port-au-Vin. Que faites-vous ici ? Nous sommes en mission pour la guilde des suriner, et nous aimerions vous poser quelques questions. Qui êtes-vous au juste ? Quelque chose me dit que, comme nous, vous appartenez à une sorte de société secrète. Si c'est le cas, je ne pourrais pas fermer les yeux. Voilà donc les fameux suriner dont parle Dame Yugiri. Rien d'étonnant à ce que vous nous ayez percés à jour. Je regrette de ne pas être allée à votre rencontre plus tôt, mais je vais tout vous expliquer maintenant. Mon nom est au boro, et cette jeune femme se prénone Tsubame. Nous sommes des ninjas originaires d'un village de la province de Doma, aux confins du continent oriental d'Otar. Des ninjas ? Doma ? Vous voulez parler de ce peuple qui a tenté de résister à l'oppresseur Garlemaldé ? Oui, le combat s'annonçait long et difficile, mais grâce à nos techniques de combat et aux sentiments d'unité qui nous aimait, qui nous animait, nous avions bon espoir de remporter la victoire. Seulement, nous avons été trahis par l'un des nôtres, qui a monnayé des renseignements capitaux aux impériaux. La situation a tourné à notre défaveur, et Doma est resté une province de l'Empire. Depuis, ce trait a été nommé à la tête des services secrets de Garlemaldé, c'est l'homme qui était ici tout alors, Karesu. Comme il est hors de question de laisser quelqu'un qui connaît tout de notre peuple collaborer avec notre ennemi juré, nous avons reçu l'ordre de l'éliminer. Je comprends bien maintenant. En attirant Karesu par ici, nous avions l'intention de l'isoler pour lui porter le coup fatal, mais nous avons échoué. Pire, nombreux de nos compagnons ont perdu la vie. Oh, c'est l'un d'eux qui vous a remis ceci. Je vous remercie de me l'avoir apporté. Lorsqu'un camarade tombe au combat, nous avons pour coutume de ramener son cristal dans notre village. Hein ? Le cristal réagit ? Ça ne peut vous la dire qu'une seule chose. Vous avez en vous les qualités requises pour devenir un véritable ninja. Je pense que c'est l'occasion rêvée d'échanger nos savoirs. Laissez-moi vous enseigner nos techniques ancestrales de ninjutsu, et partagez avec nous votre science en combat de votre connaissance d'Eurzea. Tu... tu es sérieux, bro ? Ce n'est pourtant pas dans nos habitudes de partager nos secrets avec des étrangers. Nous n'avons pas le choix, Tsubame. Il ne reste plus que toi et moi pour accomplir cette mission, et nous connaissons très mal la région. Émilie, vous êtes un élément très précieux de la Guilde des Suriners, donc j'aimerais pouvoir vous garder, mais je sens bien que l'appel de l'aventure est trop fort pour vous, n'est-ce pas ? À mon avis, vous ne devriez pas laisser passer une telle chance d'apprendre de nouvelles techniques et de progresser encore davantage. Et puis, vous pourrez en profiter pour surveiller ces deux-là ! Émilie, si vous êtes intéressée, venez me trouver au quai de la ravine d'Ecueille-Plui. Ça vous est décidé maintenant ! Pour ma part, je retourne au siège de la Guilde pour faire mon rapport à Jacques. Votre présence ici signifie-t-elle que vous avez décidé d'accepter ma proposition ? Oui ? Vous reconnaissez que notre cause est juste, et pour cela, en ma qualité de représentant des combattants de mon ordre, j'aimerais vous exprimer toute ma gratitude. Poursuivons notre discussion à l'intérieur, nous y serons plus tranquilles. Je vais en profiter pour vous expliquer le système de mots de passe que nous utilisons. Pour entrer, vous devez vous adresser à Biakubu. Lorsqu'il vous dira Ayame, vous devrez lui répondre Kaede. Sans quoi, il ne vous laissera pas passer. Aïame ! Euh... Kaede ? Vous devez être l'aventurière dont m'a parlé Oboro. Entrez, il vous attend à l'intérieur. Ah, Emilie, vous voilà ! Comme vous pouvez le voir, c'est ici que nous avons installé nos quartiers en Eorzea. Cet entrepôt ne paie pas de mine, et c'est justement ce qu'il nous faut pour ne pas attirer l'attention. Qui plus est, il est proche de la base en paillage, ce qui nous permet de garder un oeil sur les activités de Kaede. Bien, parlons de ce cristal maintenant. Vous devez savoir qu'il a été transmis entre ninjas de la même famille, et qu'il est le réceptacle de l'âme des anciens possesseurs. Je suis sûre que vous saurez vous montrer digne de le porter. Pour commencer votre apprentissage, je vais vous parler des ninjutsu. Ces techniques jadis, développées par nos ancêtres pour se défendre contre la tyrannie, ont été perfectionnées à travers les âges, pour aujourd'hui devenir l'apanage des ninjas. Pour pouvoir les utiliser, il est nécessaire de maîtriser l'énergie qui se trouve dans le ciel, la terre et les êtres vivants, ce que vous en Eorzea appelez éther, n'est-ce pas ? Une fois qu'elle est contrôlée, il devient possible de la manipuler par le biais des signes de mains que nous appelons les mudras. Je vais d'abord vous montrer comment canaliser l'énergie contenue dans l'air grâce aux mudras de ciel Ten. Mais avant cela, j'aimerais que vous vous engagez solennellement à suivre notre voie. Équipez-vous de votre cristal de ninjas et nous pourrons passer à l'empruntissage pratique. Le cœur et les lames, Oboro veut vous enseigner les bases du ninjutsu. Avec ce cristal, vous voilà devenue une vraie ninja, vous êtes une des nôtres désormais. La voie du ninja repose sur deux éléments fondamentaux qui vous intiment, qui sont intimement liés, le cœur et les lames. Comme disent toujours Gekai, mon défunt maître, « Si ton cœur est indécis, tes lames ne toucheront point. Si ton cœur est émoussé, tes lames ne couperont point. » Seul un cœur droit et sincère saura guider vos lames vers la vérité et vous permettre de maîtriser le ninjutsu. Apprenez à focaliser votre esprit afin d'amplir votre âme de quiétude et vous en pénètrerez alors peut-être un jour les arcanes. Mais chaque chose en son temps. Voyons d'abord si vous êtes capable d'appréhender les bases de notre discipline. Comme je vous l'ai déjà expliqué, vous devrez effectuer un signe de main, Mudra, pour canaliser l'énergie existant dans votre environnement, ce qui vous permettra de lancer un ninjutsu. Vous pouvez aussi exécuter plusieurs signes différents à la suite, auquel cas leur ordre déterminera le ninjutsu de votre disposition. Mais pour le moment, vous ne connaissez que le Mudra Ten, qui sert à concentrer l'éther contenu dans l'air qui vous entoure. Au fur et à mesure de votre progression dans la voie du ninja, je vous enseignerai d'autres signes de main. En attendant, contentez-vous de vous exercer avec Ten afin de le maîtriser à la perfection. Faites le vide dans votre esprit, effectuez cette Mudra et lancez aussitôt un ninjutsu. Vous verrez alors se matérialiser sous vos yeux une lame magique qui filera comme le vent vers sa cible. Fuma Shukreken. J'ai installé un mannequin d'entraînement juste devant l'entrepôt pour que vous vous exerciez. Essayez donc de l'attaquer avec votre première technique de ninjutsu. Très bien. Allons attaquer du coup un mannequin avec un ninjutsu. Où est-ce qu'il est ce mannequin ? Ici. Alors. Parfait. Très bien. Je vois que vous avez compris comment utiliser le ninjutsu fuma Shukreken. C'est une technique vraiment basique mais j'ai rarement vu quelqu'un se l'approprier en aussi peu de temps. Enfin vous n'aviez à faire qu'un mannequin immobile et inoffensif. J'espère que vous avez travaillé vos mouvements armes en main. Car l'étape suivante c'est notre apprentissage. Ce sera bien plus délicat. C'est moi qui serai votre prochain adversaire. Prenez le temps qu'il faudra pour vous mettre en condition et faites-moi signe quand vous serez prêt. Éliminez les Onibis. Lance fuma Shuriken sur les Onibis pour les abattre avant qu'il n'ait le temps de... de t'attendre j'imagine. Bon le problème c'est qu'en fait fuma Shuriken j'en ai que deux donc. Cette fois vous allez devoir vous abattre des Ogamas. Concentrez-vous. Les Obimich on est obligé je crois de les tuer à distance parce que s'ils nous atteignent ça explose et ça fait échouer la cape. Vous débrouillez très bien mais arriverez-vous à éliminer votre prochain adversaire? Apparemment oui. Dame Yugiri avait vu juste. Combiné avec celle des Surinaires, on dirait que les techniques de Dinjutsu voient leur puissance décuplée. Oboro, pense que grâce à votre expérience dans le maniement de la double lame, vous apprenez plus vite que quiconque. On dirait que vous lui plaisez. Tsubame. Bah je dois avouer qu'Emilie est une des meilleures élèves que j'ai jamais eues. Sa réputation n'est pas usurpée. Eh bien, à vous de m'instruire maintenant. Puis-je vous demander de partager votre connaissance d'Erzéa? Bien sûr, qu'est-ce que je peux pour vous? Merci, votre aide nous est précieuse. Pour commencer, à propos de la nocée orientale, comment ma révérence était atypique vous dites? Et comme ça, c'est mieux. Décidément, les missions en terre étrangère n'ont jamais été mon fort. Oboro a un peu le mal du pays. Depuis que nous avons quitté notre village, il éprouve des difficultés à s'habituer à la nourriture ainsi qu'aux justes et coutumes et orséennes. Plus vite nous aurons achevé cette mission et plus vite je pourrai retourner parmi les nôtres. Emilie, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Continuez à mettre en pratique ce que je vous ai appris et venez me retrouver quand vous serez décidé à poursuivre votre initiation. Oboro, je crois que vous avez besoin d'entraînement vous aussi. Il ne suffira pas d'un signe. Un matin... Toobame vous regarde avec attention et semble avoir quelque chose à vous dire. Bonjour Emilie, je vois que vous vous êtes considérablement amélioré depuis notre dernière rencontre. Il me semble qu'Oboro a quelque chose d'important à vous montrer et vous attend à l'intérieur de l'entrepôt. Ne le faites pas patienter davantage. Entrez, je vous en prie. Bonjour, bonjour. Ah, Emilie, vous me semblez indifférente. Mais ne croyez pas que vous êtes la seule à avoir progressé. Ah. Oh, le salut ! Que dites-vous de cette révérence ? Le naturel même, n'est-ce pas ? C'était charmant, un peu maladroit, mais très appréciable, merci. C'est le fruit de centaines d'heures d'entraînement intensif. Bon, l'heure est venue de vous enseigner un nouveau signe de main rituel. Voici le Mudra Chi, qui vous permettra de canaliser l'énergie qui circule dans la terre. Mémorisez-la et dites-moi lorsque vous serez prêt à passer à la pratique. L'épreuve de la cascade Oboro veut vous apprendre à utiliser un nouveau signe de la main rituelle. Ça y est, vous avez mémorisé le signe des mains rituelles de la terre Chi ? Avec Ten, vous connaissez désormais deux Mudras. Selon l'ordre dans lequel vous les exécuterez, la technique à votre disposition ne sera pas la même. Je vais d'abord vous expliquer comment faire pour lancer le Ninjutsu Raiton. Lorsqu'à présent vous ne connaissiez que Fuma Shureken, qui pouvait être activé avec un signe unique, pour Raiton, en revanche, vous allez devoir combiner deux Mudras. Comme vous le savez, la foudre relie pendant un bref instant le ciel et la terre Raiton. Suis le même principe, effectuez Ten, puis Chi, et lancez votre Ninjutsu. Cela peut sembler compliqué, mais vous y arriverez avec suffisamment de concentration. Allez donc vous exercer sur votre souffre-douleur habituel, le mannequin d'entraînement, qui se trouve à l'extérieur de l'entrepôt. Ciblez-le, puis attaquez-le avec une décharge électrique. Le mannequin d'entraînement. Bien, je vois que vous avez facilement réussi à maîtriser la foudre du Raiton. Nous allons continuer avec le Katon, un autre Ninjutsu qui nécessite de lier deux signes de main. Telle la flamme qui sorte des entrailles de la terre pour s'éloigner vers le ciel, exécuter Chiputen, et vous pourrez alors lancer Katon. Comme d'habitude, allez vous entraîner sur votre ami de bois, mais ne le détruisez pas en centre, s'il vous plaît. Oh, j'allais oublier, chaque Ninjutsu consomme instantanément toute l'énergie concentrée dans votre corps. Après avoir lancé une technique, vous allez devoir attendre quelques instants avant que les tardes ne s'accumulent à nouveau. Impressionnant ! Vous avez su maîtriser le Ninjutsu Raiton et Katon en un rien de temps. Passons maintenant à la suite de votre formation. La prochaine étape que vous allez devoir franchir sur la voie du Ninja est ce que nous appelons l'épreuve de la cascade. Je vous explique en quoi cela consiste plus tard. Pour l'instant, nous devons trouver une chute d'eau. J'ai entendu dire qu'il y en avait plusieurs particulièrement imposantes dans la partie nord-ouest de la haute Nocéa. On les appelle les cascades des idiots, c'est bien ça ? Je pars devant, vous me rejoignez là-bas. Je ne connaissais pas cet endroit qu'au travers d'illustrations dans mon atlas. C'est encore plus impressionnant en réalité. Je pense que ces chutes d'eau seront parfaites pour la prochaine étape de votre initiation. Vous devez savoir que les habitants de mon village vénèrent les innombrables divinités de la nature et accordent une grande importance à l'environnement qui les entoure. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Maintenant que vous savez lier des mudras, vous allez devoir libérer votre esprit des idées néfastes de la pratique des ninjutsu pour pouvoir continuer à progresser. Ces cascades vont nous révéler si vous en êtes capable. Seuls les meilleurs apparentis parviennent à véritablement purifier leurs pensées pour maîtriser une plus grande variété de signes rituels. C'est à cela que servent l'épreuve de la cascade, une étape nécessaire dans l'apprentissage de tout ninja. Êtes-vous prête, Emily ? Oui, bien sûr. Je m'en doute, c'est bien que tu finirais par te montrer mon petit oboro. Oh ! Oh ! Karasu ! Avec tous les misérables d'insectes que j'ai écrasé la dernière fois, je savais que tu ne manquerais d'hommes et que tu demanderais à cette souris de se t'aider. Allons, fais pas cette tête ! C'est comme ça que tu me remercies alors que je suis venu tout spécialement pour vous accueillir. Je suis très occupée par mes fonctions impariales, tu sais. Oh ! Oh ! Tu te demandes comment j'ai su où vous étiez ? C'est un peu plus simple, un ninja aussi respectueux des traditions que toi n'oublierais jamais de soumettre son élève à l'épreuve de la cascade, voyons. Oh ! Oh ! Tu es tellement attaché à ses coutumes archaïques que j'en ai presque de la peine pour toi. Le ninja moderne se doit de surprendre ses adversaires. Un peu de folie, de fantaisie, que diable ! Si tu n'es pas capable de te mettre à la page, tes alliés vont te laisser tomber et tu vas te prendre une rouste comme l'empire. Tiens, ça me rappelle quelque chose. L'épreuve de la cascade est annulée, Émilie. Préparez-vous à combattre. Ça alors, mais quelle détermination ! Tu veux jouer au ninja, ma petite Kai ? Comme je suis ton aîné, laisse-moi te donner un conseil. Un bon ninja ne choisira pas Katon. S'il combat en duel, et encore moins Strayton, s'il fait face à plusieurs adversaires. Apprends bien à utiliser ses techniques selon la situation, Sinon, attention, au retour de flammes. Bon, on va voir comment tu te débrouilles. Mais attention, j'ai aussi des affaires importantes qui m'attendent. Donc si jamais je m'ennuie, au revoir les petits loups. C'est l'heure de s'amuser un peu, j'espère que vous ne me décevrez pas. Ah ah ! Par ici ! C'est tout ce que vous savez faire ! Ça manque un petit peu de folie ! Je suis là ! Si vous ne voulez plus jouer, je vais finir par mon aller ! Trop tard, j'ai fini ! Mais vous pouvez toujours vous amuser avec eux ! Ah, il s'est encore enfui ! Ils sont nombreux mais pas dangereux. Je vais te faire un petit scatone pour nous débrasser d'eux ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, oh ! 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 Tu es plus beau, Corias et Millie, c'est le moment de lancer Rayton. Je dois avouer que je ne pensais pas qu'il viendrait à nous attaquer ici. Toutes mes excuses, Millie, cela aurait pu mal finir. En plus, j'ai comme l'impression que Karasu s'intéresse à vous et cela m'inquiète. Retournons à l'entrepôt, d'accord, il y a quelque chose dont j'aimerais vous parler. Permettez-moi de vous en dire plus à propos de l'homme que nous devons éliminer. Karasu et moi avons grandi dans le même village. Ensemble, nous avons décidé de suivre la voie du ninja et nous avons reçu notre enseignement du même maître, Kekai. Nous étions comme des frères. Mais Karasu a toujours eu un don naturel pour la pratique du ninjutsu et j'ai dû faire de nombreux efforts pour ne pas me laisser distancer. Même si je n'ai jamais abandonné l'idée d'un jour de le surpasser. Déjà à l'époque, c'était un personnage difficile à cerner, son comportement était éthératique et personne ne savait ce qu'il avait en tête. Et encore moins, ses idéaux étaient de justice ou de chaos. Le jour où nous avons été vaincus par les armées de l'Empire, nous comprîmes qu'il y avait un traître parmi nous et qu'il avait communiqué à l'ennemi notre nombre de secrets de notre village. Tous les ninjas envoyés pour tenter de le démasquer furent sauvagement insincinés. Notre mage Kekai lui-même se trouvait parmi eux. Lorsqu'on trouva son cadavre et il avait le visage tellement mutilé qu'on eut du mal à le reconnaître. Et on apprit bien vite qui était le coupable, car quelqu'un a aperçu Kalasso en train de s'enfuir. Cette fois, je doute. Le doute n'était plus permis quant à la véritable personnalité qu'il avait. Malgré tout, j'ai quand même essayé de comprendre ce qui a fait motiver son choix. Je me suis dit qu'en le combattant, j'arriverais peut-être à voir à l'intérieur de son cœur et à connaître les raisons, mais j'avais tort, car il me paraît maintenant plus impénétrable que jamais. Qu'elle soit à cette étrange manie de me défier, puis de s'enfuir avant la conclusion de notre rencontre. C'est comme s'il testait ma patience. La seule chose dont je suis certain, c'est qu'il n'a encore pas abattu toutes ses cartes. Et malgré ça, je sens que c'est l'occasion au jamais de le confondre. Pour mettre fin à cette histoire, même s'il connaît tout de Tsubame ou de moi, vos techniques de Surinaz restent un mystère pour lui. Grâce à votre aide, j'ai bon espoir que nous arriverons un jour à percer son secret le plus fourbe. Une fois cela fait, nous pourrons ensuite l'éliminer, les habitants de notre village retrouveront la paix. C'est pour cette raison que j'ai besoin que vous deveniez plus forte, Émilie. Je compte sur vous pour persévérer dans les voies du ninja et devenir une experte du ninjutsu. La chasse ouverte. Oboro pense qu'il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Bonjour Émilie. Il me suffit de vous observer pour deviner que vous en avez fait des grands progrès. Vu le niveau que vous avez atteint, seule la pratique pourra vous permettre de continuer à vous améliorer. Et quand je parle de pratique, je pense bien sûr à un assassinat. Oui, les grands tentent s'atteler à cette mission et d'éliminer Karasu une bonne fois pour toutes. Cet oiseau de malheur sait se faire discret, mais j'ai enfin réussi à me procurer un renseignement qui pourrait nous aider à régler son cas. Grimwild, le capitaine des bourreaux, aurait échappé de peu à une tentative de meurtre. Au regard de la méthode utile et employée, tout porte à croire que notre traître est derrière cette histoire. Sachez qu'une fois la cible désignée, un ninja d'abord dans le jamais. Il va rentre, retenter le coup, c'est sûr. Si nous suivons ce pirate de près, nous pourrons cueillir Karasu le moment venu et lui porter le coup fatal. Seulement, Grimwild se méfie lui aussi, et il ne s'est pas montré depuis l'incident. Mais j'ai un plan pour le débusquer. Nous allons approcher Wolfsten, un de ses proches camarades, et l'obliger à nous révéler sa cachette. D'après ce que je sais, ce Wolfsten est un grand amateur de sources d'eau chaude. Vous qui connaissez Erzea, pourriez-vous me dire à quel endroit le plus réputé pour cela ? Le camp du lac des Rhin ? Le camp du lac des Rhin ? Il se citait dans la partie orientale de la Haute-Nocéa, n'est-ce pas ? Pas temps sans plus attendre. Je ne savais pas que les Erzea appréciaient eux aussi à ce point les bains et les sources d'eau chaude. À la vue de ce spectacle, un sentiment de nostalgie m'emplit. En revanche, je dois avouer que je ne me sens pas vraiment à l'aise ici. J'ai beau m'être changé, j'ai peur que mon comportement inhabituel attire l'attention. En attendant que Wolfsten se montre, je crois que je vais aller me poster sur un toit à l'abri des regards. C'est dans ce genre de situation que la technique que nous appelons Shukushi se révèle d'une grande utilité. En l'utilisant, vous pourrez atteindre des endroits insopçonnés. Essayez, vous verrez. Sur les traces de Karasu, Oboro vous attend pour lancer la suite des opérations. Utilisez Shukushi à l'endroit où se trouve Tsubame pour vous déplacer jusqu'à ce toit terrasse. Attention, rappelez-vous que cette technique peut échouer si le dénivellement ou la distance sont trop importantes. Vous pouvez aussi simplement sauter sur le toit si vous préférez. Quand vous y serez, allez vous poster à son intrémité et tenez-vous prête. Ok. Ok, alors. Positionnez-vous au bord et utilisez Shukushi. Pour atteindre le toit d'en face, vous allez voir, ça fait son effet. J'avoue que j'aurais pu juste sauter dessus, mais bon. Hop ! C'est très bien, Emily. Vous vous déplacez comme une vraie ninja. Maintenant, restons ici et observons. Ok. Alors j'ai toujours redé qu'il n'y avait pas meilleur endroit ici pour se reposer après une barataille navale bien éprouvante. Dommage qu'on ne puisse venir que Kangri Moeid nous donne cette journée. Et voilà, Wollsten. Préparez vos tubes en bambou. On en aura besoin pour s'approcher discrètement en restant sous l'eau. Oboro, tu es sûr que c'est une bonne idée. Je pense que nos déguisements suffiront pour éviter de nous faire remarquer. Ah euh... D'accord. Dommage. J'aime bien me cacher sous l'eau. Les visiteurs de ces sources d'eau chaude ont pour l'habitude de prendre leur bain tout en dégustant un vin chaud épicé. Je vais m'approcher de notre homme et lui proposer de partager une bouteille. Émilie, vous nous rejoindrez lorsqu'il sera un peu plus émêché. Il sera sûrement ravi de s'enivrer en compagnie d'une femme aussi séduisante que vous. Ton plan me semble tenir la route. Et moi, qu'est-ce que je fais dans tout ça ? Tu vas nous attendre bien sage... Euh... Tu vas surveiller les environs d'ici, d'accord ? Je vais aller me préparer, Émilie. Pourriez-vous m'accompagner ? Il y a quelque chose que j'aimerais vous remettre. Je suis dans la cabine d'à côté de Subane. Ça y est, je suis prête. Qu'est-ce que vous en dites ? J'ai bien fait d'emporter mon maillot de vin. Tenez, prenez cette bouteille de vin chaud. J'ai ajouté une petite drogue de ma concoction. Voilà comment ça va se passer. Je vais d'abord lui faire boire le vin normal pour qu'il baisse sa garde. Puis vous nous rejoindrez avec votre bouteille. Il ne se doutera de rien et il se fera une joie de vous accueillir à nos côtés. Une fois qu'il aura suffisamment bu et que la drogue aura fait son effet, ce sera le moment de le faire parler. Je n'avais jamais vu de Subame se montrer aussi entreprenante. Putain, c'était l'occasion rêvée de mettre à profit vos enseignements sur Eorzea. Tout se passe comme prévu. Proposez donc votre bouteille à Wolsten. Je n'ai pas souvent l'occasion de boire avec une beauté pareille. Et ça me met de bonne humeur. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Rémi ? Eh bien, j'ai cette petite bouteille de vin chaud. Vous vouliez bien partager un verre avec moi ? Oh, t'as mené une bouteille. Joigne-toi donc à nous. Il y a toujours d'appasse pour les jolies filles. Hop ! Je crois que c'est comme qui dirait un peu trop bu. C'est la tête qui tourne autour. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Mais non, voyons. Je n'ai jamais vu quelqu'un tenir aussi bien l'alcool que vous. Ah bon ? C'est gentil de ta part. Il faut dire aussi que le poulo n'est pas de tout repos ces derniers temps. Donc, ça m'aide à oublier. Vraiment ça alors ? Quel genre de travail faites-vous ? Avoir votre carrure, vous devez être quelqu'un de très important. Vraiment, ça se voit tant que ça. Je fais partie des poulo, le célèbre équipage pirate. On s'attaque au bateau de l'Empire et à la permission de Madame l'Amiral, s'il vous plaît. Bien sûr, les ordres d'Empério, ils nous ont dans le nez. Donc, on est très attention de la sécurité de Grimory de notre capitaine. Oh, ça n'a vraiment pas l'air d'être de tout repos. Et ce fameux capitaine, il n'est pas avec vous aujourd'hui ? Alors, je vous parle. Il doit être sur la route pour Borosar, afin de choisir quelques tonneaux de pinouze. Il a préféré y aller seul pour se concentrer pendant la dégustation. Bon, pour tout vous dire, ça m'arrange. Pendant ce temps-là, je peux profiter des bonnes sources de chaud. Il n'y a pas à dire ses pieds. Qu'est-ce que t'en dis, Mazori ? Ça ne te donne pas envie de passer la nuit, is-on, hein ? Ah ben, les barrières, finalement, je crois vraiment et j'ai un peu trop bout. Émilie, il est temps de me mettre au courant au bolo. Et mon maillot de bain, c'est partie de la mission et cette partie de la mission est terminée. Alors, avez-vous pu apprendre où se trouve Grimewild ? Eh ben, apparemment, il est allé à Port-au-Vin acheter de la binose. Seul en route pour Port-aux-Ales ? À Port-aux-Ales. Ah, il y a de grandes chances que Kalassou et ses hommes s'attaquent à nouveau à lui pendant qu'il est isolé. On n'est plus vulnérable lorsqu'on est concentré. Nous n'aurons qu'à frapper Kalassou lorsqu'il se préparera à surprendre Grimewild, en train de déguster ses bières. Mettons-nous en route pour Port-aux-Ales. Immédiatement, le moment est enfin venu de mettre un terme aux agissements de ce traître. En observant les environs, on remarquera peut-être un signe de la présence de Kalassou. Soyez attentive, Émilie. L'atmosphère est différente depuis que la nuit est tombée. On dirait que j'avais vu juste. Les hommes qui rodent à proximité ne sont pas les habitants du Hameau. Vu la manière qu'ils ont de se déplacer, ce sont sûrement des soldats impériaux formés par Kalassou. Je pense qu'ils quadrillent le secteur pour ne pas être dérangés. À la première activité suspecte, nul doute qu'ils élimineront tout gêneur. Quant à Kalassou, il doit certainement se trouver de l'autre côté de ce rideau de surveillance. Si nous voulons l'atteindre, nous avons tout intérêt à nous séparer. Émilie, vous allez passer à travers ces sentinènes pendant que je les contournerai. Tsubame se chargera de lui couper la route au cas où il tenterait de s'enfuir. Émilie, vous devriez pouvoir tromper les gardes en vous dissimulant comme vous savez si bien le faire. Malheureusement, ils ne sont pas les seuls. Les noctules, entre l'odorat particulièrement développé et Kalassou, les entraînent à repérer les intrus. Faites attention à ne pas trop vous en approcher. Vous êtes prêtes ? Disparition. Bon, mais c'est parti. Pas fait. Sous-titrage ST' 501 Ah, la discrétion et moi, les amis. C'est deux concepts différents. Ah, de pire en pire. De mieux en mieux, je dirais plutôt. Sous-titrage ST' 501 ok je suis pas sûre qu'en fait on puisse passer à côté des chauves-souris sans se faire repérer en fin de compte oh qu'est ce que tu fais ici oh je sais bien que j'ai du charme mais je n'ai pas besoin d'une adulatrice comment se retrouve carassou fait des prières au dessus des morts la vie d'idol n'est pas de tout repos j'ai pas le temps de m'occuper veut de m'occuper de vous mes chéris j'imagine qu'il faut que j'abatte les hommes nocturnes et que je retourne voir carassou après je n'ai pas le temps de jouer avec vous cette fois tu ne t'échapperas pas carassou décidément je ne savais pas que j'avais autant d'admirateurs si c'est comme ça si c'est comme ça je prends la sortie des artistes au revoir mes fans oh non on y était presque ça c'est comme ça c'est comme ça Ah, c'est encore en fait. Ah, c'est encore en fait. J'ai été dérangée par quelques-uns importants et j'ai été obligée de m'occuper d'eux. Ne t'ai-je pas appris à te concentrer sur ta mission ? Tu n'es d'aucune utilité si tu te laisses distraire par des misérables vermisseaux. Si tu continues à abuser de ma patience, je vais être obligée de t'éliminer. Je déteste quand vous prenez cette voie-là. Très bien. Je vais mettre fin à cette mascarade. Ce fourbe de Karasu. Quoi que nous tentions, il parvient toujours à nous filer entre les doigts au dernier moment. Et ce n'est pas tout. Je peux sentir que sa maîtrise du Ninjutsu s'est améliorée depuis notre dernière rencontre. Continuera-t-il à s'entraîner depuis sa fuite ? Ah, quoi qu'il en soit, l'heure n'est pas aux lamentations. Il nous faut réfléchir à un nouveau plan pour enfin accomplir cette mission et regagner notre village au plus vite. Au fond de moi, je sens que la conclusion est proche. Nous commençons à nous habituer à la vie en Eorzea et avec une alliée telle que vous, la balance devrait ne pas tarder à pencher en notre faveur. Pour le moment, continuez à faire vos techniques de Ninjutsu pendant que Tsubame et moi mettons au point une nouvelle stratégie. Le moment venu, nous nous retrouverons pour faire taire cet oiseau de malheur à jamais. Tout d'une ninja exigée, Uboro a un présent pour vous. Émilie, vos sacrifices et vos efforts ont porté leurs fruits. Je ressens en vous la confiance et la sérénité d'un véritable maître ninja et j'aimerais vous offrir quelque chose pour vous récompenser. Comme je savais, ce jour proche, j'ai commandé pour vous une tenue traditionnelle de ninja à un couturier de mon village. Avec l'aide de la guilde des Suriners, le colis est parti il y a maintenant plusieurs jours et il ne devrait plus tarder à arriver. Bien sûr qu'il est hors de question de le faire livrer ici si nous voulons garder nos activités secrètes. Pour cette raison, vous allez devoir réceptionner de la main des convoyeurs au poste de Nebel. Dans ce temps, Tsubame et moi allons nous rendre au siège de la guilde des Suriners pour les remercier de leur coopération. J'ai hâte de vous voir porter cette tenue ninja. Je suis sûre qu'elle vous ira à ravir. Ah oui, elle est magnifique la tenue ninja. Bonjour ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es ici pour ce drôle de paquet qui vient d'arriver du continent oriental d'Othar ? Ça alors, c'est étrange. Il y a à peine quelques minutes, un homme au long cheveux noir et vêtu de rouge est passé pour me le réclamer. Comme il avait l'air convaincant, je le lui ai remis. Comment il t'était destiné ? Oh, je suis navrée. Pour toi, car cet homme m'a aussi donné l'ordre de le débarrasser définitivement de quiconque viendrait réclamer ce paquet. Mais, mais... Oh, on m'avait prévenu que tu serais aussi forte. Ce sera pour la prochaine fois. On ne m'avait pas prévenu, ok. Oh, il n'y avait pas de prochaine fois pour les lâches. Comment vas-tu, ma petite Kai ? Je t'ai manqué. Et il n'y a eu pas la peine de te braquer comme ça. Un de mes informateurs, Adoma, a attiré mon attention sur un colis suspect envoyé vers Eorzea et je suis venu réceptionner pour m'assurer qu'il ne contenait rien de déplaisant. Tu sais ce qu'il y avait à l'intérieur ? Oh, une tenue de ninja flambant neuve. Ah, tu ne crois pas que c'est encore un peu tôt pour une petite Kai qui sort tout juste de life comme toi ? Mais tu as de la chance car je suis vraiment un papa poule. J'ai préparé un petit entraînement rien que pour toi, comme un circuit touristique, mais en beaucoup, beaucoup mieux, avec plein de surprises. Ah, les voyages forment la jeunesse, n'est-ce pas ? Tu vas donc avoir le plaisir de visiter la maîtrerie du Coq Rouge, Costa del Sol, le comptoir de Gigeron et le camp du guet pour recevoir les différentes parties de la tenue de la part de mes hommes. Enfin, je dis recevoir, mais ne va pas croire qui t'en feront cadeau. Ce seront tous des assassins particulièrement habiles que j'ai choisis exprès pour ton entraînement. Un conseil, ne sous-estime pas car tu pourrais y laisser des plumes. Si tu arrives à récupérer les quatre parties sans y laisser la peau, j'aurai un dernier surprise pour toi. Si tu veux savoir de quoi il s'agit, reviens ici pour me trouver. Bonne chance, car tu vas en avoir besoin. Ah 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 ! Aïe 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 les amis, je vous jure, il y a une quête dans toutes les quêtes 30 à 50 que je déteste toujours, c'est la quête pour aller chercher les tenues. Je ne comprends pas l'intérêt. Je peux faire quelque chose pour toi ? T'es tué par exemple ? Euh oui, si tu y arrives... Ah mince ! Non, j'ai fait un lapin ! Bonjour madame ! La lune est bonne cette nuit ? Dis donc, tu as mis le temps, à force de bronzer ici, j'allais finir par attraper des coups de soleil. Pour te remercier, je vais te trancher la gorge. Ça se comprend. Alors, ma livraison. Bonjour monsieur, ça mord ? Vous faites une de ces têtes, il y a quelque chose qui ne va pas. Peur de mourir peut-être. Nourissez pas trop les poissons, hein. Allez, encore un. J'ai déjà vu meilleurs endroits pour faire des affaires. J'ai hâte de rentrer chez moi. Mon billet de retour, c'est ta vie. Ah. Excusez-moi, mais je vais devoir le garder du coup. Mais j'ai quatre coffres maintenant à ma disposition, pour rapatrier vos corps. Alors, où est Karasu ? Là, on met du temps, hein. Ah, vous voilà. J'étais retournée à l'entrepôt pour vous attendre, mais comme vous tardiez à revenir, j'ai commencé à m'inquiéter et je suis donc venue ici pour essayer de vous retrouver. Eh ben, Karasu m'a fait une petite visite improvisée de l'Imsalominsa pour aller récupérer les affaires. Comment ? Vous avez eu affaire à Karasu, ça alors ? Je ne pensais pas qu'il aurait l'audace de s'en prendre à vous directement. Vous dites qu'elle ne vous a pas attaqué, et maintenant vous allez retrouver les différentes parties de votre tenue. Vous êtes venue l'attendre ici, étrange. Regardez, c'est en parchemin, ce serait Karasu. La dernière partie de votre tenue vous attend à l'entrepôt. Cela veut-il dire qu'il a découvert notre base secrète ? Tsubame est toute seule là-bas. Nous devons rentrer immédiatement pour nous assurer qu'elle va bien. Emily n'a pas de temps à perdre, c'est encore un peu tôt, mais je vais vous enseigner le troisième signe demain. Voici Jin, le mudra de l'humain. Grâce à ce signe, vous pourrez canaliser l'énergie éthérique qui se trouve à l'intérieur de votre propre corps, mais pour réaliser le aussi vite que possible. A cœur ouvert, Oboro semble pressé de poursuivre votre formation. Maintenant que vous avez appris le signe de la main rituelle Jin, vous êtes capable de lancer 4 nouvelles techniques de ninjutsu. Comme le temps presse, je vais vous les expliquer en vitesse. Tout d'abord, en liant les 3 Ten Shijin, vous pourrez canaliser l'éther à l'intérieur de votre corps et l'utiliser pour lancer une attaque de glace paralysante, Yuton. Ensuite, en exécutant Shijin Ten ou encore Shijin Pui Ten, vous concentrerez deux types d'énergie pour ensuite les libérer vers le ciel dans une puissante Tornette qui donnera à vos attaques la vitesse du vent. Il s'agit de Futon. Réaliser les mudras Ten Jin Pui Shi ou bien Jin Ten Pui Shi permettra de mettre à votre disposition le Doton, une vaste attaque de terre qui ralentira vos ennemis. Enfin, effectuez le signe Ten Shijin ou Shi Ten Jin pour faire couler en vous les deux énergies et les faire jaillir dans une vague dévastatrice, le Sweet On. Toutes ces techniques ont pour caractéristiques propres que j'aurais aimé vous exposer en détail, mais vous allez devoir vous familiariser avec elles dans le feu de l'action. Attendez-nous de retourner à l'entrepôt du quai de Tsubame et peut-être encore en danger. Ah, il y a un grand shuriken planté là, et là, et là, et là, et là, ok. Ces shurikens sont la preuve qu'un affrontement a eu lieu. Tout ce dont je suis sûre, c'est que Tsubame n'est pas à l'intérieur de l'entrepôt. Biakumu est encore sous le choc, on n'en tirera rien pour le moment. Donc nous devons partir à la recherche de Tsubame immédiatement. Tout m'aime, et tout va bien ? T'en fais pas pour moi, je... Miffie-toi de lui ! Qu'est-ce que la petite hirondelle s'est fait d'une grosse frayeur à la pauvre ? Mais, ne t'inquiète pas, je lui ai donné un échantillon de peur et de douleur, histoire de m'amuser, et elle survivra. Gasse ou espèce de lâche ! Oh, j'aime quand tu prends ce petit air ! Oh, ce regard ! Tes lames ne sont jamais aussi brûlantes que lorsque tu te laisses gagner par cette colère qui sommeille en toi. La dernière fois que je t'ai vue avec les yeux qui s'embrassent comme ça, c'est lorsque tant de nos compatriotes se sont fait massacrer. Sabu à l'intérieur, on dirait que tu vas exploser ! Ferme-la, je vais te faire payer pour tes méfaits ! Tsubame, écarte-toi, je vais en finir une bonne fois pour toutes avec ce traître. Oh oui, encore, encore ! Oh, qu'est-ce que je voulais voir ! Cette rage qui t'envahit, cette soif de son non-dissimulée, je vais enfin pouvoir m'amuser un peu. À quoi servent le calme et la sérénité ? Que nous apprend la voix du ninja ? Quand un duel à mort, c'est celui qui est déterminé à tuer son adversaire par n'importe quel moyen, qui sort vainqueur. Oh, Boro, le moment de nous mesurer est enfin arrivé. Tu peux laisser ton apprenti t'aider si tu veux, je m'en moque. Donc, n'oublie pas, il n'y a pas d'autre issue que la mort pour le perdant. Mon cœur ne trouvera la paix que quand je t'aurai supprimé. L'actule chérie, c'est l'heure du repas ! C'est des ninjos d'invocation, Emily, détruisez-les ! Allons, Boro, tu pourrais montrer un petit peu plus en train pendant notre dernière danse. Encore une invocation, Emily, je compte sur vous pour anéantir ce cercle ! Quel cercle ? Allez ! Quel cercle ? Le c'est chronique, c'est chronique, c'est ce ? Alors corrige là, on sept ordre rond de l'air. Ch miér Lane, c'estively bistroule enμάant de l'air, il n'est pas de l'air. Chansons pas encore, mais. Sous-titrage ST' 501 Ça suffit, Karasu. Tu vas payer pour ta trahison. Et maintenant... Payer pour ma trahison ? Tu as toujours été si naïf. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu es long à la détente ? Tu crois vraiment que c'était moi le traître ? Rappelle-toi ce jour où nous avons passé des heures à examiner le visage de tous nos compatriotes tombés au combat. Il y avait bien un corps si abîmé que nous avons eu du mal à l'identifier d'après les vêtements qu'il portait, n'est-ce pas, celui de notre cher maître ? Qu'est-ce que tu racontes ? Jamais il n'aurait pu... Ha 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 ! Mais oui ! Je veux bien parler de ce vieux Gekai qui a mis en scène sa mort avant de s'enfuir de notre village. C'est lui, ton fameux traître. Tu mens ! Tu mens pour sauver ta peau ! Jamais mon maître ne ferait une chose pareille. Dans ce cas, pourquoi t'es-tu enfuie toi aussi ? Jamais je n'oublierai ce qui s'est passé ce jour-là. Ce fut un tel choc de voir notre maître vivant alors que nous venions tout juste de l'enterrer. Quand j'ai compris qu'il s'enfuyait, j'ai décidé de le suivre pour connaître la vérité. Mais il n'a pas mis longtemps à remarquer ma présence et c'est moi qui me suis retrouvé piégé. Il m'a alors donné le choix à me ranger à ses côtés et avoir la vie sauve ou une mort immédiate. Je dois avouer que je n'ai pas vraiment hésité. Je l'avais toujours admiré et j'étais curieux de découvrir de nouvelles terres, une nouvelle vie finalement. Je me demande si j'ai bien fait. Je me suis vite lassé d'agir comme un chien à la botte des Empériaux. On dirait que tu commences enfin à comprendre. Où est passer ton regard si menaçant de tout à l'heure ? Allons, tu n'as pourtant pas de temps à perdre et il me semble que tu dois me tuer pour remplir ta mission et retourner au visage que tu aimes tant, n'est-ce pas ? Comme tu n'as que faire du destin des Hors et Angers, j'ai une information à faire passer à ma petite caille préférée. Surveille ce qui se passe au quai de la torche et s'y montrera certainement le moment venu. Sur ce, je crois que c'est l'heure de se dire adieu. Quelle que soit la scène, les vainqueurs peuvent jouer leur rôle au prochain acte et les vaincus ne réapparaissent jamais une fois le rideau baissé. Attention, n'allez pas croire que je fais ce choix car j'ai échoué dans ma mission. Je n'ai que faire de vos principes de ninja ridicules. Non, moi, je n'ai jamais réussi à trouver mon rôle, héros ou traître. Je m'en vais, pour un moment, pour un monde où personne ne me jugera, où je serai compris, par tous. Casse quoi, attends ? C'est simple. Dis-tu la vérité à propos de Geikei ? Karasu disparu, notre mission ici est terminée. Retournons à l'entrepôt. Mes excuses pour tout à l'heure. Oboro vous attend à l'intérieur. Il nous aura fallu du temps pour accomplir cette mission. Tout à fait que Subeme sera complètement rétabli, nous partirons pour notre village. Mais si Karasu dit la vérité à propos de notre maître, non, c'est pas possible. Écoutez son cœur. Oboro semble avoir pris cette décision. Je sais pas comment vous remercier, Émilie. Sans vous, nous n'aurions jamais réussi à accomplir cette mission. Maintenant que tout cela est derrière nous, nous allons pouvoir retourner vers notre village, conformément aux ordres des anciens. Bien sûr, je ne cesse de penser à ce que nous a dit Karasu, mais tenter de découvrir si mon maître est toujours en vie ne fait en aucun cas partie de la tâche qui m'a été confiée. Mon statut m'interdit de mettre mes lames au service de mes intérêts personnels. Avec la mort de Karasu, mon peuple est désormais vengé et c'est la seule chose qui compte. Avant de quitter pour de bons et heures et a, il y a juste un endroit que j'aimerais revoir une dernière fois. Puis-je vous demander de veiller sur Subame pendant mon absence ? Elle n'est pas complètement rétablie, ne vous en faites pas, je ne serai pas long. Ne vous en faites pas pour moi, je vais bien maintenant. Mes blessures n'étaient pas si graves et que ça, et de toute façon, Karasu cherchait juste à provoquer Oboro. Je me demande quel est cet endroit qu'il a voulu voir une dernière fois alors que nous sommes sur le point de partir. Et vous, Émilie, auriez-vous une idée du lieu où se trouve Oboro ? Au camp du lac d'Erin. Vous pensez qu'il a voulu prendre un dernier bain dans les sources d'eau chaude avant de partir ? Non, ça ne peut pas lui ressembler. À mon avis, il est plutôt parti chercher à s'isoler. À la cascade des idiots dans ce cas-là. C'est l'endroit où il vous a amené pour l'épreuve de la cascade, n'est-ce pas ? Quelque chose me dit que c'est là-bas que vous pourrez le trouver. Je vous en prie, Émilie, allez à sa rencontre et essayez de savoir ce qu'il a sur le cœur. Il se confiera plus facilement à vous qu'à nous autres de mien. Quelle que soit sa décision, je serai toujours à ses côtés pour le soutenir, mais son choix n'appartient qu'à lui. Il me semblait vous avoir demandé de rester au chevet de Tsubame. Même si c'est elle qui vous l'a demandé, vous n'auriez pas dû venir à ma rencontre. D'ailleurs, je suis surpris que vous m'ayez trouvé si facilement en fait. J'ai beaucoup apprécié le son de ces cascades lors de notre première visite ici, et je voulais les écouter une dernière fois pour apaiser mon esprit. Je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai été pourtant prête à regagner mon village, mais il y a quelque chose qui me retient ici. Mon cœur était en proie aux doutes, mais l'âme ne sent d'aucune utilité. J'ai une question à vous poser, Émilie. Vous qui n'avez à obéir à aucun ordre de personne, qu'est-ce qui vous motive à combattre ? Pour mes amis ? C'est donc ça. Comme vous dites, il n'y a rien de plus pur que de combattre pour ceux qui nous sont chers. J'ai moi-même eu l'occasion de comprendre cela il y a très peu de temps. Je m'en suis rendue compte lors de la confrontation finale avec Karasu. Lorsqu'il s'en est prêt à Tsubame, je me suis laissée envahir par la colère et une force inhabituelle a surgi en moi. Finalement, je ne suis peut-être pas le ninja droit et sincère que les habitants de mon village admirent, et pourtant, ça ne veut pas dire que ma cause est injuste. Même si la mission qui m'a été confiée est terminée, mon cœur me dit qu'il me reste encore quelque chose à accomplir ici. J'en suis sûre maintenant. Je veux retrouver le véritable traître pour accomplir ma vengeance et celle des miens. Et personne ne pourra m'en empêcher. Si Kala soit à divré, un combat très périlleux m'attend. Adieu, Émilie. Je suis heureux d'avoir pu vous rencontrer et combattre à vos côtés. Il va falloir qu'on le retrouve. Émilie ! J'étais inquiète et je n'ai pas pu m'empêcher de vous suivre discrètement. Si Gekai est vraiment le traître, Oboro est en grand danger. Je n'ai pas raté ici à attendre les bras croisés qu'il revienne. Il a toujours été là pour moi, donc je vais aller le rejoindre pour me battre à ses côtés. Est-ce que vous accepteriez de m'accompagner, Émilie ? Nous n'en serions pas là sans vous et Oboro a plus que jamais besoin de vous. Kala soit à bien mentionné le quai de la torche, n'est-ce pas ? Je suis sûre que c'est là-bas qu'Oboro est allé. Rendons-nous sur place et essayons de le retrouver. Bonjour, monsieur. Si j'ai remarqué quelque chose d'inavitiel, non pas que je sache. À part une petite embarcation qui doit coster cette nuit, c'est la routine ici. Maintenant que j'y pense, un fermier aux cheveux bruns est venu me demander la même chose que vous. Je m'en rappelle car c'est la première fois que je le voyais dans le coin. Je vois, il parle sûrement d'Oboro, qui a dû se déguiser pour ne pas attirer l'attention. Comme je craignais, il a l'intention de combattre seul. Nous pourrions tenter de le retrouver tout de suite, mais nous nous ferions repérer par les agents impérieux à coup sûr. Non, je pense qu'il est plus prudent de nous cacher pour attendre que Gekai se montre. Je vais aller me poster près de la côte ouest. Quant à vous, attendez donc au sommet de cet escarpement. De là, vous pourrez observer sans être vu. Merci. 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 Qui va là ? Le chef des services secrets de Garlemalde, je présume. Lui-même. Je suis Gekai, capitaine de l'unité des combattants d'élite de l'Empire des Ombres Magitec. Karasumor, je pensais que tu serais rentré au village. Tu m'as l'air plus robuste qu'avant. Par contre, tu allais très fatigué. Qu'est-ce que tu te repenses ? Est-ce que tu te reposes suffisamment ? T'as toujours eu tendance à en faire trop. J'ai du mal à croire que c'est vous, maître. Comment avez-vous pu faire une chose pareille alors que vous étiez aimé et respecté dans tout le village ? Et qu'y a-t-il de si choquant ? Je pense au contraire que mes choix sont on ne peut plus justifiés. Mais l'âme n'a jamais cessé d'être au service de notre village, tu sais. Un ninja se doit de protéger sa patrie à tout prix. Pour ça, il est parfois nécessaire de choisir ses alliés en fonction de la situation. J'ai toujours combattu pour la cause de Doma. Mais après l'attaque de l'Empire, la situation a changé. J'ai alors décidé de me ranger aux côtés du plus fort. Est-ce que la rébellion a été vaincue ? Pourquoi crois-tu que notre village a été épargné ? Les choses auraient été bien différentes si je n'avais pas fait ce choix. Nous avons toujours été de proches alliés des Domiens. Et ils croyaient en nous. C'était notre devoir de combattre pour les protéger. Vous avez trahi la confiance de ces hommes et de ces femmes qui se sont fait massacrer. Comment avez-vous pu faire une chose pareille ? N'avez-vous donc aucun remords ? Absolument. Entre un peuple fragile et misérable et notre village, à l'histoire millénaire, je n'ai pas hésité une seconde. Je vois que j'ai eu raison d'écouter mon cœur et de venir ici. Maître, non. Gekai, je vais prendre ta vie et ainsi venger tous les innocents qui sont morts par ta faute. Ah, c'est donc pour ça que tu as cherché à me trouver au lieu de rentrer au village, une fois qu'Ara a souéliminé et ta mission terminée. Nous sommes des ninjas et notre déontologie nous interdit de mettre nos lames au service d'intérêt personnel. Je me rends compte que j'étais bien mal formé, Oboro. Tu sais, je me sens un peu comme chez moi en compagnie des impériaux. Il y a dans le rang de nombreux soldats, cruels et froids, prêts à mourir pour défendre leur cause. D'ailleurs, j'ai déjà formé bon nombre de ninjas bien plus doués que toi. Regarde-toi, ta soif de vengeance t'a isolé. Tu n'as pas un seul homme à tes côtés. Seul, tu n'es qu'un misérable au cloporte. Et je vais me faire un plaisir d'écraser en un seul coup. Tu n'as absolument aucune chance. C'est vrai qu'Oboro n'a pas d'homme à ses côtés ce soir. Mais c'est tout simplement car il n'est pas ici en mission. Par contre, il peut compter sur l'aide de ceux qui lui sont chers. Tsubame, comment as-tu su ? Je ne suis pas venue toute seule et Millie ne devrait plus tarder à arriver. Tiens, voilà d'autres insectes. Je n'arrive pas à croire que tu sois tombé si bas au Boro. Recourir à l'aide d'une aventurière, nos ancêtres doivent se retourner dans leur tombe. Émilie est une véritable ninja. Son cœur est juste et elle met ses lames au service de ceux qu'elle aime. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre apparemment. Coucou la compagnie ! L'artiste est là. Émilie, je sais que dire. Mes amis, unissons nos forces pour vaincre ce traître. Concentre-nous sur Genkai. Nous occuperons du reste. Les techniques de Genkai sont redactables. Mais vous l'êtes tout autant. Une aventurière, laisse-moi rire. Amusant, et qu'est-ce que tu dis de ça ? Ce petit jeu a assez duré. Je vais te montrer la véritable puissance des ninjutsus. Cette technique, c'est... La légendaire attaque du clonage de Bushin. Il aurait donc dépassé les limites du ninjutsu. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Oh, dans ce cas, qu'est-ce qui t'amène ici ? Eh ben, je suis venue pour apporter quelque chose que ma petite Kaï avait oublié. C'est la dernière pièce de la tenue de Ninja de Émilie ? Oui, ma mission de postier n'était pas encore complètement terminée. Ah ah ah, sur ces belles paroles. Bonne nuit, les petits lus. Karasu, attends ! Laisse-moi te remercier. Grâce à toi, notre village est vengé. Il y a une terrible méprise, mais il suffira que j'explique aux anciens ce qui s'est passé pour que tout rentre dans l'ordre. Que dirais-tu de rentrer avec nous ? Ça alors ! Voilà une réplique à laquelle je ne m'attendais pas. Même si je n'étais pas le traître, ça ne pardonne pas pour autant ma conduite. Dois-je te rappeler ce que j'ai fait et ce que j'ai essayé de te tuer ? Nous avons tous les deux mis notre vie en jeu lors de nos joutes en Eurzea. Nous faisions chacun notre devoir de Ninja. Je n'ai aucune rancune à ton égard. Désolée, mais c'est impossible. En fait, j'ai toujours détesté notre village. C'est un endroit bien trop étroit pour que je puisse exprimer mon talent. Et puis n'oublie pas que je me suis enfuie avant de collaborer avec Gekai et les Impériaux. Ta mission était de m'assassiner, n'est-ce pas ? Un ninja accomplit toujours sa mission, même s'il doit payer de sa vie. Si jamais tu rentres les mains vides, on ne te fera plus jamais confiance. Toi, tu es le modèle de tous. Ça serait du gâchis, tu ne crois pas ? Montre donc mon cristal aux anciens comme preuve de ta victoire. Tu seras couvert de gloire et je pourrai enfin avoir ma liberté. Très bien, dans ce cas, je vais continuer à former les apprentis ninja de mon mieux. Comme je l'ai toujours fait, je ferai de notre village un endroit dont les défunts compagnons pourront être frères, fiers. Quelle horreur ! Rien que d'y penser, j'en ai des boutons. Ça veut dire qu'un jour, je serai obligée de retourner au village, moi aussi, pour détruire cette image idyllique. Quand le moment viendra, je serai prêt. Si pour protéger les miens, je dois te tuer une seconde fois, j'hésiterai pas, crois-moi. Quelle ironie ! Alors que j'étais censée vous enseigner les techniques de ninjutsu, c'est finalement vous qui m'avez appris à écouter mon cœur. Vous avez toute ma reconnaissance, Amy. Grâce à vous, mon esprit est de nouveau serein et je sens qu'une nouvelle force habite mes lames. Je suis également admiratrice des progrès que vous avez effectués en vous voyant combattre, Gekai. J'arrivais à peine à en croire mes yeux. Je pense que l'heure est venue de vous transmettre une dernière technique. Grâce à Kasatsu, vous pourrez contrôler tous les flux à l'intérieur de votre organisme et un silencé successif si vos mondes et ninjutsu encore plus puissants. Je suis certain que vous saurez en faire un bon usage. Et voilà qui marque la fin de notre collaboration. Comme vous le savez, je vais regagner mon village et nous allons devoir nous dire adieu. Sauf que ce moment n'est pas encore arrivé, j'ai décidé de prolonger mon séjour en Aorzea pour en apprendre davantage sur les cultures étrangères et en faire profiter mon village à mon retour. Quant à moi, je vais rentrer immédiatement et raconter aux anciens ce qui s'est passé. Et aussi qu'Oboro n'est pas complètement guéri de ses blessures et qu'il nous rejoindra lorsqu'il s'en sentira capable. En voyant le cristal de ninja de Kasatsu, personne ne se doutera qu'il est encore en vie et cette affaire sera définitivement classée. La vie pourra alors reprendre son cours normal. J'ai hâte de découvrir les coutumes passionnants qu'Oboro apportera avec lui à son retour dans le village. Emily, je compte sur vous pour lui renseigner tout ce que vous savez. Ce fut un honneur pour moi de faire votre connaissance et j'espère avoir la chance de vous rencontrer à nouveau. Pareillement. On dirait qu'Oboro a encore besoin de quelques leçons de révérence pour commencer. Et c'est ainsi les amis que l'épopée de Realm Reborn du ninja s'achève. J'espère que vous l'aurez apprécié. Je porte actuellement la tenue poétique qui m'a remis dans le coffre. La tenue qui m'a remis avant est un petit peu similaire mais un peu plus bleutée. J'aime énormément la jupe et les collants de cette tenue. Elles sont suprimes, sublissimes. Sachez que la partie gauche des ninjas a une particularité. C'est qu'il n'y a actuellement que le ninja qui le porte. Ce ne sont pas des tenues qui sont partagées avec d'autres combattants. Les ninjas ont leur propre tenue à gauche. Et au niveau de la partie de droite, ils utilisent les mêmes bijoux que les bardes, machinistes et danseurs. Puisqu'en fait, leur stade principale n'est pas la force contrairement aux autres combattants de melee mais la dextérité. Du coup, ils ont leur propre stuff. Et en général, le stuff de ninja est extrêmement smexy et sensuel. Donc si jamais vous aimez ce genre de tenue, penchez-vous un petit peu sur le ninja. La classe est super sympathique à utiliser. Même au niveau en réalité, elle reste super sympathique. Je ne dirais pas simple, elle a sa complexitude. Mais le fait que la complexitude réside dans les mouvements du ninja fait qu'elle reste super agréable à jouer. Donc si vous cherchez un melee sympathique à jouer, penchez-vous un petit peu sur le ninja. Je vous y invite. Vendredi, on aura la vidéo pour vous présenter les combos du ninja au niveau 50. J'espère que vous l'apprécierez aussi. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous laisse là pour aujourd'hui. On se revoit très très vite. D'ici là, portez-vous bien et des bisous ! Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo.